TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal, d'accord ? À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails. Maintenant, comment conjuguet-on un verbe au passé composé ? Si on vous demande de conjuguer un verbe au passé composé, il faut que l'élève de 6e puisse savoir que le passé composé correspond au présent de l'indicatif, autant simple qu'il est présent de l'indicatif. Si on me demande de conjuguer le verbe « aller » au passé composé, ou bien on me demande de conjuguer le verbe « anéantir » qui signifie « affaiblir » au passé composé, d'accord ? Là, je vais voir, je dis mes gens, « aller » au présent de l'indicatif. Le verbe « aller » au présent de l'indicatif. Vous savez que « aller », ça donne « je vais », « tu vas », « il va », « nous allons », etc. Donc, mais « aller », ce qu'il faut savoir, c'est que ça se conjugue avec l'auxiliaire « être ». Ça se conjugue avec l'auxiliaire « être » parce que le verbe « aller » se conjugue avec l'auxiliaire « être ». Qu'est-ce qu'il faudra faire ? Qu'est-ce qu'il faudra faire ? Il faudra d'abord conjuguer l'auxiliaire « être » au présent de l'indicatif, d'accord ? Ça va donner quoi ? Ça va donner « je suis », « tu es », « il est », « nous sommes ». Donc, voyez que là, on a d'abord, conjugué le verbe « être » au présent de l'indicatif. « Aller » se conjugue avec « être », je conjugue d'abord le verbe « être » au présent de l'indicatif, et qu'est-ce que je fais ? J'y ajoute seulement le parti passé du verbe à conjuguer. Ça donne quoi ? « Je suis allé », « tu es allé », « il est allé », « nous sommes allés », « vous êtes allés », « ils sont allés ». Donc, voyez qu'ici, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait tout simplement appel à l'auxiliaire « être » au présent de l'indicatif, conjugué au présent de l'indicatif, et on ajoute le parti passé du verbe à conjuguer. Et c'est comme ça qu'on conjugue le verbe à un temps composé. Un verbe, pour que le conjugué ait un temps composé, il faudra obligatoirement avoir l'auxiliaire « être » au « avoir » et ajouter le parti passé du verbe à conjuguer. Quand il s'agit du verbe « anéantir », là, je sais que « anéantir », je peux le conjuguer avec l'auxiliaire « avoir », je conjugue l'auxiliaire « avoir » au présent de l'indicatif, ça donne quoi ? « J'ai », « tu as », « il a », « nous avons », « vous avez », « ils ont ». Ça donne quoi ? « J'ai anéanti », « tu as anéanti », « il a anéanti », « nous avons anéanti », « vous avez anéanti », « ils ont anéanti ». D'accord ? « J'ai anéanti ». « J'ai anéanti », « j'ai anéanti », « tu as anéanti », « il a anéanti ». « Nous avons anéanti », « vous avez anéanti », « ils ont anéanti », « d'accord ? » « nous avons anéanti », « nous avons anéanti », « nous avons anéanti ». « Donc voilà en fait ce qu'il fallait retenir du passé composé qui est le premier temps composé. Le passé composé, pour conjuguer son verbe, il faudra qu'on fasse appel à l'oxylérite ou à voir. Regardez d'abord, est-ce le verbe qu'on doit le conjuguer avec l'oxylérite ou bien on doit le conjuguer avec l'oxylérite ou à voir. Si il s'agit du verbe « manger », « je sais que manger », « je conjure avec l'oxylérite ou à voir », je conjure d'abord le verbe « avoir » au présent de l'indicatif « j'ai », « tu as », « il a », « nous avons », « vous avez raison ». Et j'ajoute le participation du verbe « a » conjugué, ça donne « j'ai mangé », « tu as mangé », « il a mangé », « nous avons mangé », « vous avez mangé », « ils ont mangé ». Donc voilà en fait ce qu'il faut retenir. Donc observez d'abord, phase d'observation, je regarde si le verbe « avoir » le conjuguer avec l'oxylérite ou « avoir » et j'ajoute seulement le participation du verbe « a » conjugué et c'est comme ça qu'on conjugue un verbe « a » en temps qu'on peut composer. Mais non, le deuxième temps c'est « le plus que par », « le plus que parfait ». Grand 2, « le plus que parfait ». Le plus que parfait.